Didier bonjour, merci de nous accorder cette interview pour le site du VHS, donc on s'était quitté après une victoire de TU19 en finale de la Coupe de Hobson, on s'était promis de se retrouver pour la reprise de TU19 qui a eu lieu il y a quelques jours donc ce lundi. Chose promis, chose due donc on est là pour faire un point avec toi sur tes ambitions dans ce championnat national, l'organisation que tu vas avoir avec deux équipes de TU19 à gérer et puis on va commencer par le sujet on va dire qui est le plus important également, c'est ton recrutement donc les joueurs que tu as convaincus à rejoindre le club pour cette saison, on rappelle première saison dans le championnat national de U19. D'accord, oui mais de toute façon notre objectif ce sera d'essayer de faire du mieux possible, d'essayer de se faire plaisir, de jouer au foot et d'essayer de se maintenir, certes le groupe sera difficile mais toute chose est réalisable et c'est dans la difficulté que les gardiens vont progresser. Donc au niveau du recrutement on a donc Boudhebza Ahmed qui vient de Ricou, on a Crocombet Clément qui nous vient de Guenion, latéral droit ou latéral gauche, on a Dandon Younes, un défenseur central qui nous vient d'Odincourt, on a Romain Lecomte qui nous vient de Dijon, un défenseur central numéro 6 éventuellement, on a Romain Paujean qui nous vient de Pontarellier des U17 nationaux, milieu de terrain défensif, on a Roux, Mathieu, un gardien de butte qui nous vient de Guenion également et on a également Valentin Derrien qui nous vient de Grand Villard. Qui joue ? Qui joue milieu offensif. Alors ce qui est important de préciser c'est que comme les équipes seniors donc tu as droit à 6 mutations ? Effectivement on a droit à 6 mutations par équipe ce qui n'est pas négligeable, quelque part il fallait renforcer, on a une première soirée on va dire où prise de connaissance, les joueurs ont appris donc on fait connaissance et puis avec un footing et puis on va dire cette semaine, une semaine consacrée essentiellement au travail foncier, physique ? Le travail foncier oui effectivement, on a doublé deux fois, donc on a fait lundi, mardi matin, mardi après-midi, mercredi soir, ce matin et ce soir ainsi que demain matin et ce sera un peu le même programme la semaine prochaine, on doublera deux voire trois fois la semaine prochaine avec un... On va monter progressivement en préparation athlétique. Alors toi tu vas suivre on va dire l'équipe première de U19 parce qu'il est important également de souligner c'est que une deuxième équipe de U19 donc évoluera dans le championnat d'honneur donc comment tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'organisation que vous mettez en place pour gérer ces deux équipes ? Au niveau des entraînements, donc ce sera moi qui gérerai les entraînements avec Romu Moins qui gérera l'entraînement du groupe 2, au niveau de la responsabilité de l'équipe des U19 à ce soir ce sera donc c'est moi qui en ai la responsabilité, maintenant il nous manque toujours, aujourd'hui nous manque un éducateur responsable de l'équipe U19 Honneur pour les accompagner le week-end, donc si toutefois une personne se sent une âme d'éducateur ou a envie de se lancer, même au fond elle sera la bienvenue. J'espère que le message va passer et puis donc on l'a vu, on l'a vu un petit peu pendant tes vacances mais je pense que tu as suivi également donc la parution, la publication du calendrier donc avec un premier déplacement à Sedan qui viendra on va dire assez vite d'ailleurs. Oui oui, le match s'est prévu le 28 août donc ça nous fera 4 semaines complètes de préparation, ce qui bon, 5 ça aurait été très bien, 4 c'est bien aussi, maintenant on ne pourrait pas non plus reprendre fin juillet, il fallait laisser quand même le temps aux gamins de récupérer et aux coachs aussi, tout le monde a besoin de vacances. Donc oui, c'est vrai que c'est un gros déplacement au départ mais quelque part il n'est pas plus mal de le faire maintenant pendant les vacances scolaires, ça embêtera moins les gamins sur la rentrée scolaire le lundi. C'est-à-dire que c'est un grand déplacement qui sera effectué et on espère en faire un petit résultat là-bas, on va se préparer pour. Alors on l'a vu l'année dernière donc on va dire que tu es assez fort quand même au jeu des pronostics donc je vais te demander, pendant la connaissance du groupe où évolueront donc les Bézouliens, quels sont tes favoris dans ce groupe justement ? Quoi qu'il en soit, après tout dépend des équipes seniors, des clubs pros, s'ils prennent l'optique de faire jouer leur meilleur U19 en CFA ou en CFA2, voire au-dessus pour certains, ma foi ça va un petit peu tronquer le championnat. Maintenant les équipes comme Metz, Nancy, Sochaux, Auxerre, Troyes seront des candidats très sérieux, c'est sûr c'est des grosses cylindrées. Nous il y aura le championnat de vitesse, il ne faut pas rêver, il y aura le championnat des réserves portes, il y aura le championnat des autres avec Epinal, Vesoul, Amnéville, Saint-Quentin, Dijon, voilà après on va découvrir au fur et à mesure les équipes. Mais c'est sûr que Auxerre, Nancy, Metz, Sochaux sont des équipes qui sont dans les 4 premiers. Et puis avant d'entamer justement ce championnat, un petit programme de matchs amicaux ? Oui effectivement, on va attaquer la semaine prochaine, nos amis Troiens, on va faire un petit voyage à 3, un petit déplacement à 3 pour voir un petit peu où on en est par rapport à leur équipe de U19 nationaux. Donc ce sera un bon test, c'est un bon test pour nous, même si ce sera le premier match amical, on sera certainement fatigués et ce sera l'occasion de voir tout le monde. Mais un petit peu, on va voir les forces en présence, ça nous permettra un petit peu comment on est capable de réagir par rapport à une équipe qui sera dans nos championnats. Ensuite on enchaînera le mardi, contre l'équipe DH de Vesoul. On suivit d'un match le samedi soir à l'Île-sur-Dou, une bonne équipe de l'R2 et on finira donc normalement le lundi, voire le mardi à Boncourt, une équipe de 2ème Ligue Suisse. Eh bien écoute Didier, reste donc à te souhaiter de bien poursuivre cette préparation pour cette saison et puis on se dit à très bientôt pour suivre l'actualité de TU19. Pas de problème. Sous-titrage ST' 501